Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui on va parler du thème, ça va être les smoothies et les soupes pour une bonne détox pour aider notre corps à éliminer toutes ces mauvaises toxines que je vous parle depuis un certain moment. Donc le plan détox super malin. Alors le smoothie, il est bien sûr moins consistant qu'une soupe mais plus détox qu'un simple jus car il reconstitue 100% des fibres des fruits et légumes qui lui sont confiés. Donc vous ne perdez pas d'apport en protéines ou quoi que ce soit. Préparé au dernier moment, il apporte le meilleur des vitamines et des minéraux. Confectionné sur mesure, il joue un rôle détox de premier plan et consommé sur le pouce au cours de la journée, il remplace une portion de légumes ou une portion de fruits. C'est un breuvage idéal pour tous ceux qui ont l'horripilante impression de brouter quand ils mangent des légumes. On entend souvent, oui je ne suis pas un lapin, etc. Et bien voilà. Donc je vais vous donner des recettes de smoothie. Donc il y en a plusieurs. Donc on va commencer par le Smoothie Top Clean qui va nettoyer le système digestif et qui est un anti-fatigue. Alors j'espère que vous avez bien pris un petit crayon, un petit bloc-notes pour noter tout ceci. Donc le Smoothie Top Clean, ça va être avec un radis noir, 50 cl de jus de carotte bio de préférence, 2 cm de gingembre, parce que vous savez le gingembre c'est un grand morceau, donc environ 2 cm, 2 citrons et 8 glacions. Vous pouvez remplacer le jus de carottes par du jus de pomme, le radis n'en jouera pas moins son rôle de nettoyeur. Ensuite le Smoothie Elite. Alors le Smoothie Elite, il va être bon pour le transit et c'est un anti-oxydant. Alors on va mélanger 50 cl de jus de carotte, 2 granis smith, 4 branches de céleri, une betterave crue, un bouquet, c'est un bouquet en fait d'anti-vieillissement parfait pour préparer sa peau au rayon du soleil. Donc c'est le moment de le faire. En hiver, dopez-le avec quelques brins de persil, lui aussi très actif contre la rétention d'eau. Et oui mesdames, vous avez bien entendu. Ensuite le Green Smoothie, c'est un super joker. C'est un des piliers de la raw food en général, de la détox en particulier. Le principe c'est 60% de fruits, 40% de légumes, verts bien sûr, allongés d'eau pour obtenir la consistance souhaitée. Donc j'ai trois idées de recettes archi simples et délicieuses. La première de la banane, de la pomme et du persil. La deuxième de la mangue et de l'épinard. Et la troisième de la poire, de la menthe et du chou vert. Alors bien sûr, vous pouvez associer les légumes et fruits que vous voulez. Vous pouvez faire votre Green Smoothie vous-même. Donc pour le côté vert, pensez aussi à piocher parmi les herbes, les pissons-lits, les orties, les feuilles de betterave, les faines de carottes, etc. Ensuite on va passer au Green Smoothie 100% chlorophylle. qui est un nettoyeur du système digestif et qui est un anti-fatigue, un petit peu comme le Top Clean aussi. Donc là, on va mettre une poignée d'épinards, une poignée de mâches. Alors, je ne sais plus l'autre ingrédient. Une poignée de... Ah ! De... Eh bien, j'ai un bug. Une poignée de... Attendez, je vais regarder dans mes petites notes. Ta 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 ta... Alors... Une poignée de... Deux, 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 deux... On va y arriver. On va y arriver. Deux cressons. Voilà, une poignée de cressons. Et quatre pommes. Donc ça, ça va être pour le Green Smoothie chlorophylle. Donc voilà pour les smoothies. Donc vous pouvez vraiment tout inventer. Vous pouvez mélanger les fruits que vous voulez. Ça va être un super cocktail. Ensuite, on va parler des soupes. Donc soupe à volonté. On ne présente plus les soupes. Peut-être le vieux plat du monde. C'est un max de légumes avec un max d'eau. Et c'est tout, bien sûr. Il y en a qui mettent du beurre. Et enfin voilà, j'en passais d'autres. Mais juste des légumes et de l'eau. Et là, ça va faire une bonne soupe détox. En version détox, donc, comme je viens de vous le dire, pas de gras, pas ou peu de sel, pas de viande ni de poisson. En revanche, lâchez-vous sur les aromates, toujours. La meilleure et la plus efficace des soupes détox, ça va être celle-ci. Notez bien. Un coupe-fin diurétique avec un demi-chou vert, un poireau, une tomate, une aubergine, une branche de céleri, un bulbe de fenouil, un poivron rouge, un oignon, une gousse d'ail, une branche de thym, une feuille de laurier. Donc, le petit truc du chef, ça va être, ne salez pas pour garder le potentiel diurétique de ce patchwork de légumes et d'aromates. Pour que cette soupe conserve 100% de son pouvoir coupe-fin, ne la mixez pas, sauf si vous avez des problèmes d'intestin et d'estomac sensibles. Ensuite, on a une détox, une soupe détox refoude qui est anti-cholestérol, anti-oxydant et vitaminé. Alors là, celle-ci, elle se compose d'un avocat, d'un poivron rouge, de 6 oignons nouveaux, de 2 betteraves crues, d'une branche de céleri, du sel et du poivre. Et oui, là, on va ajouter du sel et du poivre. Parsemé de quelques brins de ciboulette ciselée, c'est à la fois détox et refoude. Refoude, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Donc, si estomac sensible, épluchez les poivrons parce que la peau est indigeste et ajoutez 2 gouttes de tabasco dans chaque bol. Et enfin, pour finir, la soupe froide pour détox caniculaire. Donc, elle est rafraîchissante, reminalisante et coupe-fin. On va mettre 2 concombres, 2 gousses d'ail, un citron, un bouquet de menthe, du sel et du poivre. Et on va saupoudrer de paprika au moment de servir. Donc, voilà un petit peu pour les soupes et les smoothies détox. Bien sûr, vous pouvez en trouver d'autres exemples. Mais voilà, celles-ci sont vraiment adaptées pour tout problème que je vous ai dit, comme le nettoyage, anti-cholestérol, anti-oxydant, etc. Donc, voilà, je vous invite à revoir la vidéo, à bien noter les ingrédients. Et puis, à essayer et à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez testé, si vous avez aimé, laquelle vous préférez. Et bien sûr, vos idées aussi parce que ça m'intéresse. Donc, mettez-moi des petits coms. Abonnez-vous à ma chaîne. Pensez à la petite cloche pour continuer à visionner les vidéos sur tout ce qui est détox, santé, ce type de vie, etc. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Vous verrez, j'ai des petites recettes, des petites astuces, un petit peu de tout, de la rigolade aussi. Donc, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Et puis, je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.